bonjour tout le monde bonjour à tous et à toutes bien sûr et bienvenue sur ce rébut du lundi alors aujourd'hui une nouvelle pour vous si vous l'avez pas encore entendu la la semaine dernière ce sera le dernier rébut en tout cas de janvier et de pour l'instant de 2021 peut-être pas encore comme vous le savez comme vous l'a annoncé vendredi dernier on va faire une petite pause en ce qui concerne la pause café et le rébut du lundi donc pour pour vous bien sûr vous promettre d'autres nouvelles vidéos mais un peu plus tard dans l'année donc aujourd'hui ce sera le dernier réduit le dernier rébut de ces deux de cette année j'espère que vous allez être nombreux à vous connecter pour jouer avec moi je vais voir d'ailleurs qui est là je vais vous laisser vous installer tranquillement j'espère que vous avez passé un très bon week-end d'ailleurs et donc je vous propose une dernière expression aujourd'hui vous savez je vous montre plusieurs images vous me donnez le nom de ces images et ensuite nous verrons quelle est l'expression francophone qui se cache derrière cette image alors je vais vous proposer une expression qui est assez rapide et puis ce que je vous propose si vous le voulez c'est qu'en fin de vidéo vous partager avec moi l'expression que vous avez préféré de tous les rébus qu'on a pu voir ensemble cette année ou une expression que vous aimeriez proposer pour un prochain futur rébus j'attends que vous connaissez que vous je vais y arriver que vous vous connectiez qui c'est qui est avec moi n'hésitez pas à me dire bonjour bien sûr et de et de répondre dans les commentaires facebook et puis ceux qui sont là et bien écoutez on va commencer de ce pas alors c'est parti le rébus de ce lundi une nouvelle expression france 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 qui est cachée derrière ces trois mots alors le premier mot ben le voici c'est cette photo cette cette image de traces noires sur le sol qui sont qui ont été fait par une chaussure par deux chaussures d'ailleurs comment vous appelez ça comment vous appelez le mot qui correspond à cette image alors bonjour julie avec plaisir bonjour myriam aussi alors dites moi julie et myriam comment vous appelez c'est ces choses qui sont sur la l'image ah oui yann vous m'écrivez vous m'écrivez pas je suppose que vous devez écrire pas et c'est tout à fait ça ce sont des pas step ce sont des pas exactement donc bravo yann je pense que vous avez fait une petite erreur juste de d'orthographe c'est un s et non pas un r ce sont des pas ok on passe au mon mystère numéro 2 qui va être très facile attention plus rapide comme d'habitude un les chiffres c'est facile comment s'appelle ce nom alors julie excusez moi je reviens ce ne sont pas les pieds mais ce sont les pas ce sont les traces des pieds laissés sur le sol donc des pas ok numéro mon mystère numéro 2 comme son nom l'indique c'est donc le numéro 2 je vous le je vous le donne parce que celui-là il est très facile je sais que vous le savez et on va passer au mot mystère numéro 3 qui va peut-être être un peu plus compliqué ou peut-être que c'est un mot que vous ne connaissez pas encore alors je vous laisse chercher je vous laisse me dire tous les mots que vous avez dans votre tête qu'est ce que cela représente moi ce que je veux je vous donne une indication c'est surtout ça c'est pas le fruit total c'est cette partie là qui m'intéresse est-ce que vous savez comment on dit en français et j'en profite pour dire bravo à julie myriam pour le numéro 2 bien sûr c'était facile c'était facile alors le fruit que vous voyez le fruit que vous voyez c'est une orange ok c'est pas une orange que je vous demande moi ce que je vous demande c'est quand vous coupez une orange quand vous ouvrez une orange et que vous mangez un petit morceau de cette orange vous pouvez aussi couper une pomme en plusieurs parties alors oui julie c'est une clémentine si vous voulez une orange une clémentine une mandarine mais je veux surtout alors jolanta vous dites un morceau j'accepte mais c'est pas exactement le mot que je cherche il y a un mot plus spécifique encore que morceau pour les fruits pour les fruits essentiellement oui pour les fruits comme les oranges vous les les pommes les poires à part enfin les oranges c'est très spécifique c'est un petit morceau entier que vous pouvez enlever si vous prenez une pomme et que vous la coupez en quatre morceaux vous devez trouver un autre mot bravo julie aussi pour allons segment non c'est pas segment non plus allez un dernier effort et je vous donne la réponse ça commence par un q commence par la lettre q ça commence par le son que c'est pas un segment c'est pas un morceau je vous donne notre indication c'est aussi dans un c'est un mot que l'on utilise aussi pour la ville la ville quand vous habitez dans une ville il y a différentes parties dans cette ville différents morceaux de ville comment vous appeler ça c'est aussi le mot pour neighborhood allez je vous le donne je vous le donne c'est un quartier un quartier d'orange un quartier un quartier de la ville un quartier d'orange un quartier de pomme pas exactement mais si vous dites est ce que tu veux une pomme oui bah je coupe la pomme et je donne un quartier je donne un morceau ça marche aussi voilà comment on appelle ça un quartier oui marié oui myriam quartier un coin non julie non un coin ce sera pas possible c'est un quartier ou un morceau je peux accepter un morceau mais pour mon expression aujourd'hui je privilégie le mot quartier alors pas de quartier pas de quartier littéralement qu'est ce que ça signifie pas de quartier comme ça c'est une expression utilisée et je vous donne trois possibilités a dans les combats ou dans les batailles b en cuisine et en pâtisserie ou c dans le secteur du logement ou de la ville alors qu'est ce que vous en pensez pas de quartier à quel moment de votre vie de votre journée vous pouvez crier vous pouvez dire pas de quartier est ce que c'est pendant une bataille est ce que c'est quand vous allez cuisiner ou est ce que c'est quand vous allez parler de votre ville réponse à réponse b ou réponse c qu'est ce que vous me dites alors j'attends vos réponses est toujours un petit décalage entre vos réponses et est ce que je dis donc j'attends patiemment qui dit réponse a voyons qui dit réponse a qui dit réponse b qui dit réponse c alors on a déjà une réponse je ne peux pas vite lire votre nom parce que c'est du je pense du sanscrit en français je ne sais pas donc il y a un monsieur qui dit réponse c archita vous dites a julie vous dites a allez on a deux bonnes réponses c'est en effet la réponse à la réponse à la voici dans les combats ou dans les batailles exactement pas de quartier c'est une expression que l'on criait au moment des combats pour signifier aux soldats de ne faire aucun prisonnier c'est no mercy ok aucun prisonnier ne montrer aucune pitié aux adversaires d'accord pas de quartier vous n'allez épargner personne vous allez faire un massacre total ok ce pas de quartier vous pouvez aujourd'hui l'utiliser alors j'espère ne pas l'utiliser dans des combats s'il vous plaît mais par contre vous pouvez l'utiliser dans un match de sport de foot de boxe de n'importe quel sport ça veut dire que vous n'allez laisser aucune chance à votre adversaire sportif d'accord on garde cette expression pour le sport éventuellement mais pas pour les batailles enfin pas pour les batailles que je sache enfin j'espère que vous que vous ne bataillez pas voilà voilà pour l'expression mystère alors dites moi est ce que vous connaissiez cette expression mystère je vois vos réponses donc vous avez dit a bravo pour tous ceux qui ont dit a voilà et je vais profiter donc de cette de cette dernier rébut donc cet ultime rébut aujourd'hui pour vous demander est ce que vous avez eu est ce que vous avez retenu de cette année avec prêt à parler une expression en particulier un rébut qui vous a énormément plu une expression que vous utilisez aujourd'hui dans votre quotidien et si oui est ce que vous pouvez m'écrire l'expression des rebuts que vous avez bien mémorisé que vous utilisez aujourd'hui alors myriam vous dites non vous ne connaissiez pas l'expression pas de quartier ben voilà une nouvelle expression est ce que vous avez vous myriam ou archita je ne sais pas julie qui est là myriam je l'ai dit jolanta est ce que vous avez une expression que vous avez retenu cette année avec prêt à parler un rébut qui vous a plu ou une expression française que vous adorez en particulier et que vous utilisez très souvent bah si c'est le cas n'hésitez pas vous pouvez l'écrire dans le chat je commenterai et puis j'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous sur prêt à parler tous les lundis midi je vous reverrai très bientôt pour d'autres vidéos pour d'autres projets avec prêt à parler mais pour l'instant on fait une petite pause donc je vous souhaite une très bonne semaine travaillez bien prenez soin de vous et je vois exactement yann qui dit voir midi à sa porte super yann et je vous dis donc à une prochaine sur sur facebook en attendant n'oubliez pas il y a toujours laurence le jeudi pour ses quiz donc allez participer avec elle elle sera ravie de vous voir voilà merci encore à tous et puis bonne journée à très bientôt au revoir